Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce deuxième épisode d'un cycle de trois webinaires sur le thème de l'énergie citoyenne. On est ravis de vous accueillir parmi nous. Donc comment produire localement de l'énergie renouvelable pour son territoire avec ses citoyens ? C'est la question à laquelle nous répondrons ensemble dans ces webinaires. Je m'appelle Alexandra Lafonkhoffman, je suis co-responsable du pôle animation chez Énergie Partagée. Énergie Partagée, c'est le réseau de l'énergie citoyenne qui s'appuie sur deux outils du par l'association qui a été créée en 2010, qui promeut et accompagne les projets citoyens d'énergie renouvelable, donc des projets portés par des citoyens, des collectivités et des sociétés d'économie mixte, des CEM, avec l'aide de dix réseaux régionaux qui existent aujourd'hui pour vous accompagner dans l'émergence et le développement de ces projets. Nous animons également du partage d'expériences et de ressources de près de 220 projets citoyens en France aujourd'hui, dont la moitié est en exploitation. Et donc d'autre part, nous avons une coopérative qui porte des outils de financement et notamment l'outil d'investissement citoyen Énergie Partagée Investissement. Et cet outil, en fait, permet de mobiliser l'épargne de près de 6500 citoyens actionnaires qui ont ainsi mobilisé près de 25 millions d'euros pour financer des projets de transition partout en France. Et c'est donc plus de 70 projets qui sont financés grâce à cela. Et ce n'est que le début. Donc aujourd'hui, je vais animer ce webinaire avec mon complice Julien Arnaud qui remontera vos questions au fur et à mesure du webinaire. Et je suis aussi accompagnée de Joël Ruffi d'Amorce, puisque ces webinaires nous sont proposés en partenariat avec l'ADEME et Amorce. Donc Joël, je te laisse te présenter Amorce en quelques mots. Donc rebonjour à tout le monde. Donc effectivement, moi, je suis juriste sur les questions d'énergie à Amorce. Amorce est une association de collectivités territoriales à deux tiers et aussi de professionnels du secteur des déchets, de l'énergie et de l'eau. Donc aujourd'hui, on a mille adhérents. On accompagne les collectivités techniquement et juridiquement, mais aussi en matière de lobbying sur ces trois thématiques-là. Et en matière d'énergie, donc on est particulièrement engagé dans les projets montés avec et par les collectivités, voilà, d'énergie renouvelable, mais aussi de réseaux de chaleur. Et voilà. Merci Joël. Donc voilà un mot sur le programme des webinaires qui sont proposés en partenariat avec Amorce et l'ADEME. Le premier webinaire a déjà eu lieu la semaine dernière sur le rôle de la collectivité dans un projet de production d'énergie renouvelable. Si vous avez loupé ce webinaire, vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Julien vous a mis le lien dans l'onglet conversé. Ce deuxième, donc ce premier webinaire était surtout, avait une dimension très politique sur cette place, ce rôle de la collectivité dans l'impulsion de projets locaux. Ce deuxième webinaire, il s'adresse plutôt aux accompagnateurs, donc les agents de collectivité ainsi que les agences locales de l'énergie et autres structures accompagnatrices. Mais si vous êtes un élu motivé d'être ici pour comprendre, mettre les mains dans le cambouis d'un projet citoyen d'énergie renouvelable, vous êtes le bienvenu et merci d'être avec nous. Le troisième webinaire nous permettra d'aller dans un nouveau plus avancer avec des questions juridiques pointues, comme la mise en confiance du foncier public et le partenariat avec des opérateurs privés, ce qu'on appelle le co-développement. Avec ces trois webinaires, vous aurez donc des clés pour maîtriser un projet d'énergie renouvelable sur votre territoire. On vous a remis le lien vers notre publication publiée en janvier et qui est un complément à ces webinaires. N'hésitez pas à vous en servir comme une ressource. Les webinaires seront enregistrés comme le premier et disponibles sur le site internet d'énergie partagée, également avec la présentation. Ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à la présentation après le webinaire. Tu peux changer de slide, Julien, pour présenter le programme d'aujourd'hui. Nous vous proposons de découvrir dix étapes clés pour la collectivité dans le développement d'un projet citoyen. Évidemment, ce sera une sélection, mais ça vous permettra de rentrer dans les détails des sujets qui vous intéressent en tant que collectivité. Et parmi ces grands sujets, il y a la maîtrise foncière, les assurances, le mode d'injection de l'électricité sur le réseau pour les projets électriques, et puis la communication sur le territoire. Nous prévoyons ensuite 40 minutes de questions-réponses et à chaque séquence, donc à chaque fois que vous verrez apparaître ce type d'écran, vous verrez, vous aurez l'occasion de poser des questions qui sont commentées par Julien via le chat. Donc allez-y, posez vos questions sur le chat au fur et à mesure et nous ferons des pauses régulièrement pour les questions de clarification qui nous permettront de continuer le webinaire. Je précise que ce webinaire ne remplace pas une formation. Énergie Partagée propose plusieurs formations, notamment en partenariat avec le CNFPT, Centre national de la formation pour la fonction publique territoriale. Je vous présenterai en conclusion plusieurs de ces formations si ça vous intéresse. Évidemment, nous ne pourrons pas avoir un format aussi court qu'une heure trente avec 100 personnes. On ne peut pas être aussi efficace que lors d'une formation d'une journée dédiée pour 20 personnes. Et nous utilisons aussi dans nos formations des supports pédagogiques que vous apercevrez seulement aujourd'hui mais que vous ne pourrez pas expérimenter parce qu'à ce nombre et via la technologie, c'est parfois un peu compliqué. On peut passer à la slide suivante. Oui Alex, juste en préalable, il y avait une question, je ne sais pas si tu l'as notée sur le fil conversé, mais une question qui était née du premier webinaire et donc qui pourrait peut-être être déjà traitée. Une commune et son agglomération peuvent-elles s'engager conjointement d'un projet commun d'énergie renouvelable par dans la même coopérative pour des centrales photovoltaïques sur la commune ou sur le territoire de l'EPCI ? On peut répondre à cette question rapidement. Toutefois, je note que la personne qui la pose, j'ai eu des échanges avec le collectif citoyen qui m'a apporté cette question et donc normalement dans vos emails, vous aurez une réponse plus fournie que ce que je peux vous dire là en quelques dizaines de secondes. Le cadre légal montre… Peut-être que je peux laisser la parole à Amorce ou simplement parce qu'au niveau juridique, je pense que tu es un petit peu plus calé que moi Joël. Ok. Alors en fait, la question, pour moi, il n'y a pas de réponse tranchée. Aujourd'hui, le CGCT qui prévoit la possibilité de participer à un projet d'énergie renouvelable indique que les communes et l'EPCI peuvent le faire. Donc, il y a bien un « et ». Pour autant, il y a la DGCTL, donc la Direction Générale des Collectivités Territoriales, qu'on a sollicité sur ce point-là, sur cette question précise, qui a une interprétation beaucoup plus restrictive de cette disposition et qui indique qu'en fait, le fait de participer à un projet d'énergie renouvelable correspond en fait à une action traditionnelle des collectivités et donc répond au principe de spécialité et d'exclusivité, c'est-à-dire qu'une commune et son EPCI ne pourraient pas participer au même projet, soit parce que la commune a transféré sa compétence, soit parce que l'EPCI ne l'a pas, parce qu'il n'a pas été transféré par les communes. Donc ça, c'est leur interprétation très restrictive. Après, on a mené une enquête justement avec Énergie Partagée aussi pour savoir si sur le terrain, il y avait des blocages et on s'aperçoit qu'à part dans quelques départements où le contrôle de l'égalité émet des doutes sur ce point-là, beaucoup de projets sont sortis avec des communes et des EPCI au capital de même société. Donc aujourd'hui, nous, on continue de défendre la position et de dire que ce n'est pas une compétence au sens juridique et strict du terme et que le texte ouvre bien la possibilité pour les deux de le faire, en prenant en compte le fait que potentiellement, le service de l'égalité pourrait aujourd'hui bloquer sur ce point-là, sachant qu'on n'a pas de jurisprudence claire sur ce point. Donc pour l'instant, la question reste assez ouverte. Merci Joël pour cette réponse précise à une question précise. Donc pour rappel, sur les définitions d'un projet citoyen, avant d'entrer dans le dur, on va faire un petit rappel de ce qui a été dit en premier webinaire. Donc un projet citoyen d'énergie renouvelable, c'est avant tout un investissement collectif dans lequel se retrouvent des citoyens, des acteurs locaux, des collectivités, d'autres acteurs de l'investissement public, comme les STEM, qui sont copropriétaires de l'installation. Ces acteurs vont participer au capital et donc à la gouvernance du projet. Ce sont vraiment deux mots très importants de retenir, participation au capital et à la gouvernance. Et donc on peut retirer de ces projets de multiples co-bénéfices. D'une part la production locale d'une énergie renouvelable, également des retombées économiques locales, la création d'emplois non délocalisables, et puis des dynamiques multiples pour des initiatives sur le territoire et tout ça dans une boucle vertueuse sur le territoire. Je rappelle également qu'au niveau des énergies renouvelables, sur lesquelles l'énergie partagée est en mesure d'accompagner des projets, on est surtout sur des filières matures, comme le photovoltaïque en toiture, ombrières, au sol, également l'éolien terrestre, mais aussi des projets de chaleur, comme la méthanisation ou le bois énergie à travers des réseaux de chaleur et des chaufferies collectives. Pour rappel également, différentes configurations de projets. Les projets citoyens peuvent être initiés par des citoyens, donc apportés comme opportunité à des collectivités ou développeurs et partenaires, mais le projet peut aussi être initié par une collectivité, c'est-à-dire qu'une collectivité peut tout à fait décider de proposer un projet à ses citoyens et d'embarquer des partenaires privés dans le projet. C'est tout à fait dans ses cordes. Également, un projet peut devenir citoyen lorsqu'un développeur privé identifie une opportunité et propose d'ouvrir le capital à la participation de citoyens et de collectivités. Enfin, la dernière configuration que l'on observe sur le terrain, c'est lorsqu'une centrale est déjà en fonctionnement. L'installation existe, elle a été développée, elle a été installée, mais elle peut être rachetée par des collectivités ou citoyens pour continuer à bénéficier de ces multiples co-bénéfices pour le territoire. Sur cette slide, vous voyez notre support pédagogique que nous appelons Freezol, que nous utilisons dans nos formations. Il s'agit d'un jeu de cartes à positionner dans le bon ordre, comme un puzzle, et le long d'une frise de temps, d'où ce nom un peu ludique. Vous voyez de nombreuses cartes étapes, avec des pictogrammes, également des cartes réalisation en vert. Toutes ces cartes sont disposées selon quatre phases que vous voyez en ligne en haut, donc la phase émergence, développement, installation, exploitation, et selon des thématiques que vous voyez en colonne à gauche, mobilisation citoyenne, financement, juridique, technique. Ce que je vous propose, parce qu'aujourd'hui nous n'allons pas pouvoir utiliser cet outil dans le peu de temps qu'il nous a imparti. Cela dit, je vais vous présenter différentes étapes clés, une sélection qui va vous permettre de rentrer dans les sujets. Et si vous souhaitez aller plus loin et découvrir toutes les étapes, ça peut être le cas d'une formation ou de l'accompagnement de votre animateur ou animatrice régionale autour d'un projet sur votre territoire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les étapes pour créer un projet en partant de rien, en partant du principe que ça y est, vous êtes convaincu en tant qu'élu ou agent qu'il est intéressant pour votre territoire de produire localement son énergie et vous voulez savoir comment commencer, par où commencer. Si vous êtes à un stade où un collectif citoyen existe déjà sur votre territoire ou qu'une opportunité a été identifiée par vos services ou par un développeur qui vous apporte une opportunité de projet, vous retrouverez tout seul quelle est l'étape à laquelle vous vous situez et donc qu'est-ce qui est pertinent pour vous. C'est aussi le rôle d'accompagnement des animateurs en région que de vous guider dans ces étapes pour ne pas que vous soyez perdu. Sachez également qu'il n'y a pas de déroulé type. Ce qu'on vous propose, c'est un déroulé type, mais on constate souvent sur le terrain que certaines étapes ont eu lieu un petit peu dans le désordre. Mais tant que vous vous fondez sur ces étapes clés à ne pas louper, on peut toujours retomber sur ces pattes. La première étape, c'est identifier du potentiel d'énergie renouvelable sur son territoire. Donc voilà, vous voyez le petit logo technique sur cette étape, en haut à droite. Il faut partir du diagnostic de votre territoire pour proposer des projets. Évidemment, on fait le point sur vos ressources et pour ça, vous avez plusieurs outils disponibles. Ça peut être un cadastre solaire qui existe à l'échelle régionale, locale. Il y a également de nombreuses cartographies qui sont produites par l'ADEME ou les services de l'État, les DRÉAL, sur les territoires. Également, il existe des documents de planification à l'échelle régionale, départementale, intercommunale, qui peuvent vous mettre sur la voie du potentiel de votre territoire. Des acteurs ressources qui peuvent vous aider sur ce sujet sont également les agences régionales de l'énergie ou les agences locales de l'énergie. Ces agences disposent de techniciens qui sont là pour vous aider dans cette étape de diagnostic de votre territoire. Du côté d'énergie partagée, nous avons un guide pour repérer les toitures favorables à l'installation photovoltaïque. Et donc, c'est ça que je vous mets en lien, guide pour l'opérer toiture. La deuxième étape, c'est lancer une dynamique citoyenne. Sans surprise, c'est une étape de mobilisation citoyenne. Pour ça, de nombreux formats d'animation peuvent vous être proposés par vos animateurs et animatrices en région. Ça peut être organiser une projection débat d'un film, comme le film Après-Demain, dans lequel l'énergie partagée apparaît. Ça peut être organiser une partie du jeu Freezel, comme vous voyez sur les photos, organiser des quiz. Voilà, beaucoup de choses sont possibles. Dans cette étape, l'appui des référents en communication de la collectivité sera important pour mobiliser le plus largement possible les citoyens. Et une intervention de l'élu en charge de la thématique énergie et environnement est toujours un plus. Voilà, nous ferons un focus sur l'appui de la collectivité en matière de communication à la fin de ce webinaire. Je passe rapidement là-dessus. Évidemment, le contexte sanitaire nous oblige à nous adapter, car les grandes réunions publiques sont impossibles en ce moment. Mais donc, nous allons tester sur plusieurs régions des réunions en visioconférence sur Zoom, jusqu'à 80-100 personnes, des projections débat en ligne. Ça mobilise quand même assez bien les citoyens. Donc, il ne faut pas forcément être rebuté par ça. Au niveau technique, il faut l'organiser. C'est moins convivial qu'un vrai apéro en présentiel. Mais en étant créatif, on peut trouver des concepts qui mobilisent bien, des apéros quiz sur Zoom, des web pique-niques, ce genre de choses. Donc, à vous de trouver le titre accrocheur et le concept qui mobilisera vos habitants. Pour la troisième étape, qui est étudier la faisabilité du projet. C'est ce qu'on appelle aussi la phase de dérisquage, qui sert à vérifier que le projet est réaliste d'un point de vue technique et financier. Il s'agit de vérifier la faisabilité technique du projet, aussi sa viabilité économique. Combien est-ce qu'il va produire ? Combien va coûter le raccordement ? Est-ce que la structure peut supporter le poids des panneaux photovoltaïques ? Est-ce que le sol est stable ? Quels seront les impacts sur le milieu pour le photovoltaïque au sol ou l'éolien ? Également, tout ce qui va être acoustique pour l'éolien. De nombreuses études peuvent être faites à ce moment-là. Vous voyez sur la photo, un exemple, le collectif citoyen de Sud-Paris-Soleil et son bureau d'études qui visitent le toit d'une école sur laquelle une installation doit être réalisée. Cette photo date de 2019. L'installation a été réalisée l'année dernière, d'ailleurs. Dans cette étape, sachez que des aides financières sont disponibles auprès de votre région, entre 10 et 50 % du montant des études en moyenne. C'est important parce que ces études peuvent avoir un résultat négatif et conclure que le projet n'est pas viable. D'où cette notion de dérisquage du projet pour vérifier qu'il n'y a pas de risque à nous mener. Pour les projets à fort besoin capitalistique, qui demandent des montants élevés, notamment pour les grands projets, c'est-à-dire qu'au sol, éolien, il y a l'outil Énercité qui permet de financer cette phase à risque des études. Je vous ai mis le lien pour plusieurs informations. Quatrième étape du domaine technique, il s'agit de demander les autorisations administratives. Je vais aller relativement vite sur cette étape car elle dépend vraiment du projet, de sa filière, de sa taille. Et ça peut être plus ou moins long, avec des dossiers plus ou moins complexes qui vont de la simple déclaration en mairie à l'obtention d'un permis de construire. Il peut y avoir des étapes de déclaration, d'enregistrement, de demande d'autorisation auprès de la préfecture, également des consultations publiques au sens réglementaire. Voilà, tout va dépendre de votre projet. On peut donc passer à la cinquième étape qui est créer la société de projet citoyenne. C'est une étape qui comporte des aspects juridiques mais qui concerne aussi le financement puisqu'il va s'agir de co-construire une structure juridique avec des statuts qui vont régir son fonctionnement et la place de différents partenaires dans la gouvernance. Avant de se précipiter sur le choix d'une structure juridique, il faut déjà se poser une question très importante. c'est quelle place est-ce que je veux pour la collectivité dans la gouvernance ? En termes de capital investi, en termes de maîtrise des décisions, c'est cette question-là qu'il faut se poser avant de définir les statuts et la structure juridique parce que sinon on aura une coquille pas très adaptée pour le projet. Ensuite, il s'agira de faire un premier tour de table pour constituer le premier capital de la société de projet citoyenne auprès des investisseurs. Je rappelle rapidement sur les différents statuts de sociétés de projet, je rappelle rapidement qu'une somme n'est possible que lorsque la collectivité possède au moins 50% du capital de la société de projet. En dessous, la collectivité peut prendre des parts dans une SAS, une entreprise classique, dans laquelle on peut intégrer des statuts avec un fonctionnement coopératif sur le principe une personne égale une voix et autres principes de la gouvernance partagée. On peut également mettre en place une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. La différence entre les deux, c'est qu'une SIC appartient par nature au mouvement coopératif, à l'économie sociale et solidaire. On n'a pas forcément besoin de démarches supplémentaires, d'obtention d'un label ESUS pour se réclamer de l'économie sociale et solidaire. Il y a également une différence au niveau de la réserve de fonds qui est imposée par la réglementation. Donc, les SIC ne peuvent pas distribuer de dividendes avant 5 ans et une partie des bénéfices doit être réinvestie dans le projet. Je ne vais pas plus loin sur ce sujet car la structuration juridique, c'est vraiment un sujet à part entière sur lequel on pourrait passer une journée de formation. Vous aurez des formations proposées à la fin de ce millénaire sur ce sujet. Juste, Alex, j'en profite, ça tombe pile poil dans les… tu parles des différentes structures. Il y avait justement une structure qui était évoquée, la SPL. Est-ce que ça peut rentrer dans le scope ? Et est-ce qu'un projet, du coup, reste citoyen s'il est monté dans le cadre d'une SPL ? Juste en deux mots, comme ça, cette question sera purgée. Sur ce sujet qui est vraiment éminemment juridique, je ne m'avancerai pas trop. Est-ce que, Joël, tu as des éléments pour nous répondre ou est-ce qu'on laisse cette question plutôt pour nos experts juridiques ? Oui, non, je peux répondre. Une SPL, c'est une société qui a 100 % capitaux publics, obligatoirement. Donc, forcément, non, ça n'intégrera pas de citoyens au capital. Pour autant, une SPL, elle pourra très bien, elle, avoir recours au financement participatif, mais du coup, on n'est pas dans le sens partage de gouvernance avec les citoyens. C'est tout à fait ce qui me semblait, puisque c'est 100 % public une SPL. Du coup, il manque la place des collectifs citoyens. Et effectivement, voilà, c'est particulier. Après, j'ai d'autres questions après dans ma besace, je vous laisse continuer. Ça marche. Alors, on continue avec la sixième étape, qui est construire le plan d'affaires et préparer la collecte locale. C'est une étape de financement, comme l'indique la petite étiquette en haut à droite. En fonction de la taille du projet et des conclusions de l'étude de faisabilité technico-économique, il s'agirait de définir le tarif de vente de l'énergie produite avec un acheteur. Soit on choisit de bénéficier du tarif d'achat en guichet ouvert, en respectant les limites de seuil, soit on décide de participer à un appel d'offre de la commission de régulation de l'énergie, la CRE, avec un projet qui aura une puissance plus élevée. On peut également conclure un contrat d'achat sur une longue période avec un acheteur, par exemple un fournisseur d'énergie ou bien une entreprise locale qui a besoin de beaucoup d'énergie et veut sécuriser son approvisionnement. C'est ce qu'on appelle en anglais les Power Purchase Agreements, donc les PPA. Je n'entre pas dans les détails car c'est assez technique, ça va vraiment dépendre de votre projet. Mais sachez en tout cas que c'est une solution qui existe. À partir du tarif de banque de l'énergie qui a été défini et qui va constituer vos recettes sur la durée, mais aussi du coût de l'investissement, des subventions que vous pourrez déduire, vous pourrez construire le modèle économique du projet et de la société de projet, qui est une entreprise à faire fonctionner sur la durée. Sur ces aspects, donc Énergie Partagée vous propose aussi un cycle de webinaires pour comprendre et construire le modèle économique de vos projets. Et il y a également un module de formation spécifique sur le financement des projets, mais surtout faites-vous accompagner par vos animateurs et animatrices en région car ces personnes connaissent bien les ordres de grandeur de budget par projet et surtout les opportunités de subvention disponibles dans votre région et donc pourront vous accompagner aussi dans tout ce qui va être opération de communication pour la collecte locale. Septième étape, septième étape, on se rapproche de la fin, il faut préparer et suivre le chantier de construction et de raccordement. C'est une étape technique essentiellement. Du côté de la collectivité, vous pourrez participer aux choix techniques finaux sur les matériels, leurs origines, l'implantation, l'installation, etc. S'il s'agit de votre patrimoine qui est mis à disposition du projet, comme sur la photo à gauche, on a un bâtiment de la mairie de Paris, il vous faudra faciliter l'accès aux entreprises d'installation et aux citoyens qui viennent piloter le chantier avec un de vos référents dans les services. Et vous voyez à droite les bénévoles de la coopérative Éolande en Loire-Atlantique qui mouillent la chemise sur la nacelle d'une éolienne. Ne sous-estimez pas le fait que certains bénévoles ont de réelles compétences de leur vie professionnelle parfois pour ce type de chantier. Énergie Partagé, de son côté, met à disposition des ressources sur tout ce qui est suivi de chantier et opérations de contrôle. Nous avons également un partenariat avec Eddis concernant la partie raccordement pour faciliter le raccordement des projets d'énergie renouvelable citoyen. Et toutefois, si vous en ressentez le besoin, la collectivité peut contractualiser avec une assistance à maîtrise d'ouvrage pour cette période. Huitième étape. Huitième étape, inaugurer et faire vivre le projet sur le territoire. Il s'agit d'une étape de mobilisation citoyenne. Ça y est, le projet est là, il se voit, c'est le résultat de beaucoup d'efforts collectifs. Vous retrouvez sur ces photos les Bretons de Bégane devant leur parc éolien en bas à droite et les citoyens de la coopérative ICA au sud-est de Toulouse avec leur toiture solaire. Donc voilà, l'inauguration, c'est un grand moment pour communiquer sur le projet, pour faire rayonner votre territoire et sensibiliser largement vos citoyens. Énergie Partagée vous propose pour cette belle journée un outil qui est le jeu du trésor citoyen, une chasse au trésor en cinq étapes pour comprendre le changement climatique, les énergies fossiles, les énergies renouvelables, comment fonctionne l'installation, pourquoi le financement citoyen et local est important. Donc cet outil a été conçu avec l'association des petits débrouillards et est adapté pour sensibiliser les petits et les grands et inclure tout le monde lors de cette belle journée. Neuvième étape, suivre les performances et assurer la maintenance de l'installation. Et oui, tout ne s'arrête pas à l'inauguration du projet puisqu'il va vivre 30 ans au moins. Encore un peu de technique, il faudra suivre la production avec un logiciel de suivi d'exploitation comme Episénergie qui est proposé par l'association Espule et pour lequel il existe des formations. Certaines opérations de maintenance préventives peuvent être réalisées par les citoyens bénévoles, ce qui demande parfois une petite habilitation électrique pour réarmer des onguleurs, ce genre de choses. Mais vraiment, la maintenance curative, tout ce qui ne va pas de dysfonctionnement, va être géré par une entreprise de maintenance avec qui un contrat doit être passé. donc n'oubliez pas qu'il est possible de faire fonctionner aussi l'assurance décennale de l'entreprise qui a construit l'installation et garantit la bonne production de l'installation. Dixième et dernière étape, faire vivre la société de projet. La collectivité continue donc d'être représentée dans la société de projet, même si la comptabilité, la gestion du sociétariat peuvent être assurées par les citoyens bénévoles avec un expert comptable. Il faudra participer aux assemblées générales, participer aux décisions en lien avec l'investissement. Que fait-on des bénéfices ? Est-ce qu'on réinvestit dans un nouveau projet ? Est-ce qu'on met en place des actions pédagogiques sur le territoire ? Est-ce qu'on investit dans la lutte contre la précarité énergétique ? Ce genre de questions peut-être être posées. Voilà pour les dix étapes clés. Je vous propose de répondre à quelques questions de la réplication. Oui, j'en avais une. Je pense qu'elle va plus s'adresser à Joël parce qu'elle a plus attrait aux juridiques. Il y avait Younes Rifad qui nous demandait « Quid des marchés publics et de l'accès à la SIC à ces marchés quand la collectivité est actionnaire de la SIC ? » Oui. Alors, le premier point, c'est que, en fait, dans une société coopérative, les collectivités, là, sont limitées en capital à 50 %. Donc, normalement, elles ne peuvent pas avoir la majorité dans ce type de société-là. Et pour répondre à la question de l'accès au marché public, en fait, c'est les marchés publics. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de mettre en concurrence une société quand on en détient un contrôle analogue. Le contrôle analogue, il est défini très strictement par le code de la commande publique. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a que les SPL qui peuvent répondre à ces critères-là. Donc, une SIC, aujourd'hui, elle sera considérée comme une entreprise classique dans une mise en concurrence de type marché public. Ça veut dire qu'elle ne doit pas être favorisée. Donc, traité comme un autre candidat. Donc, il y a des précautions à prendre dans les informations qu'on va donner à cette société coopérative. Mais quand une procédure est lancée, on ne peut pas la favoriser par rapport aux autres. Voilà. Si, Joël, je relaie aussi une remarque de notre collègue Vincent Bagioni dans la belle région sud qui nous dit que sur le plan technique, les collectivités ont la possibilité de demander un devis de raccordement à Enedis gratuitement de part de leur statut de collectivité territoriale. Donc, c'est à noter puisque c'est effectivement une des étapes clés sur le plan technique. J'ai une autre question. Lorsque la collectivité met à disposition d'une société citoyenne une toiture d'investissement, là, on est plutôt sur la maîtrise foncière, faut-il faire un bail civil ou un bail amphithéotique ? Alors là, on a des ressources aussi là-dessus, Joël, mais si tu peux en dire deux mots. En fait, c'est juste l'objet de ce qui vient ensuite. C'est vrai, j'aurais pu le voir, je suis affairé à un peu partout et effectivement, le point suivant est la maîtrise foncière, donc ça fait une excellente transition. Oui, donc sur la maîtrise foncière, donc effectivement, je pense que tu peux passer directement à la slide d'après, merci. Donc, les projets citoyens peuvent se développer sur du foncier privé et sur du foncier public, bien entendu. Donc, les collectivités, aujourd'hui, ont un potentiel important de foncier, notamment de toiture, qu'elles peuvent utiliser pour produire des énergies renouvelables. Donc, moi, je vais plutôt me concentrer justement sur le foncier public. alors, il y a effectivement une fonction peut-être symbolique et aujourd'hui, les collectivités ont peut-être un intérêt aussi à mobiliser leurs fonciers, c'est parce que celui-ci a de la valeur et légitime une place dans la gouvernance des projets. Donc, aujourd'hui, elles peuvent valoriser le fait qu'elles soient propriétaires pour aménager un peu leur rôle dans la gouvernance des projets. Donc, si on passe à la slide suivante, les premières questions à se poser et donc, effectivement, la question qui vient d'être posée est effectivement, pour moi, la question centrale, un peu une question primordiale, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait sur le foncier de la collectivité, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on est sur du foncier public, c'est-à-dire domaine public ou est-ce qu'on est sur du foncier public mais appartenant au domaine privé de celle-ci ? Et en fait, cette qualification-là va conditionner le type de montage qu'on peut faire. Donc, quand on sera sur du domaine privé, c'est-à-dire qu'on est sur une propriété qui n'est pas affectée à un service public ou à l'usage direct du public, donc quand on est sur du domaine privé, ce qui peut arriver, par exemple, pour des parcelles forestières ou même des parcelles, des terrains plutôt, que les bâtiments sont plutôt classés domaine public pour les collectivités en général, mais quand on a des terrains, c'est plutôt domaine privé. Quand on est sur du domaine privé, là, on a en fait finalement tout le champ des possibles qui est ouvert pour les collectivités. Elles peuvent faire des montages de droits privés, c'est-à-dire des baux amphithéotiques classiques ou des baux civils ou des baux à construction. Donc, c'est possible. Par contre, quand on est sur du domaine public, et là, ça va être le cas en fait finalement de toutes les toitures de mairies, d'écoles, de bâtiments qui appartiennent aux collectivités, quand on est sur du domaine public, là, on va être restreint en termes de montage juridique qu'on va pouvoir faire et les types de contrats seront restreints aux baux amphithéotiques mais administratifs qui vont avoir un régime particulier où on va pouvoir faire des conventions d'occupation temporaire ou autorisation d'occupation temporaire donc AOT ou COT et celle-ci avec ou sans droit réel. Donc, droit réel pour expliquer rapidement, ça veut dire que dans le contrat, on octroie la possibilité au preneur d'hypothéquer finalement d'hypothéquer sa construction pour garantir son prêt et si on ne trouve pas le droit réel, ça, ce ne sera pas possible. Donc, en fonction de la nature du domaine et du coup, du montage juridique qu'on choisit derrière, du type de contrat qu'on peut conclure, il y a des éléments structurants qui vont varier en fonction du régime, notamment la durée, on va y revenir juste après, le loyer, la manière dont on paye le loyer et effectivement, cette question des droits réels. J'évoque juste une piste intéressante qui est la division en volume qui permet, elle est très utilisée, enfin, elle peut être utilisée sur les parkings, notamment quand on veut mettre des ombrières sur les parkings, ce qui est intéressant. Ça permet en fait de, dans le contrat, on dit qu'on octroie l'occupation que du volume supérieur à la chaussée en fait et que du volume nécessaire pour l'installation des ombrières et en fait, ça permet de faire un contrat de droit privé uniquement sur cette zone-là et de laisser au domaine public le parking qui est en dessous. Ça permet en fait d'éviter, de superposer des affectations un peu compliquées et d'ouvrir un champ des possibles plus grand sur le type de contrat qu'on peut faire pour les ombrières. Joël, une petite question que je te glisse de la part de Cécile Philippot. Est-il vrai que les EPCI n'ont pas de domaine public, seulement un domaine privé ? C'est ce qui a été dit à ma communauté de communes. Non. Non, alors là, en fait, c'est... Non, en fait. Après, les EPCI, aujourd'hui, quand ils sont propriétaires de leurs bâtiments, mais par exemple, le siège de l'EPCI ou autre chose comme ça, et ça, ça va être du domaine public, quasiment certain, sauf s'ils ont acheté des parcelles de domaine privé, par exemple, des forêts ou des chemins ruraux si jamais ils leur ont été transférés à eux. Après, ce qui est vrai, c'est que les EPCI, ils ont peu de choses en propriété. Ils ont beaucoup de choses qui leur ont été transférées par les communes pour exercer leurs compétences. Mais le patrimoine des EPCI, non, il peut très bien relever du domaine public. D'ailleurs, il va plutôt relever du domaine public, même la plupart du temps. Merci. Du coup, tu veux passer à la slide suivante ? Il y avait juste un tout petit tiré sur la mise en concurrence où je vais passer assez rapidement puisque ce sera l'objet du... Il y aura un détail plus précis dans le troisième webinaire. On parlait tout à l'heure de contrôle analogue pour passer à un marché public sans mise en concurrence. Il y a une petite atténuation de cette possibilité-là pour la mise en concurrence justement, juste pour octroyer le droit d'occuper. C'est le contrôle étroit qui, juridiquement, devrait être un peu moins fort que le contrôle analogue, même si aujourd'hui, on n'a pas vraiment de détails sur ce qu'est le contrôle étroit parce qu'il n'y a pas de jurisprudence ni de critères précis. Mais en fait, la collectivité, quand elle estime avoir le contrôle étroit de la société à qui elle octroie le droit d'occuper, là, elle est en droit de ne pas mettre en concurrence. Il va falloir juste publier les éléments de fait et de droit qui lui permettent de justifier de ce contrôle étroit. Merci. Merci aussi à Nicolas Asselet qui a confirmé ta réponse par écrit. Du coup, je passe à la slide suivante. Donc après, effectivement, il y a plusieurs étapes pour avoir la maîtrise foncière. D'abord, on se rapproche de la personne publique qui a une propriété intéressante et on ne va pas tout de suite conclure un bail avec elle. Généralement, on va d'abord conclure une promesse de bail ou en tout cas, ça, c'est sur le domaine privé et sur le domaine public, on va plutôt avoir une délibération qui confirme que la collectivité, elle pourrait octroyer un droit d'occupation à telle société, éventuellement, après une mise en concurrence. Mais en fait, on va avoir d'abord une étape intermédiaire qui est une sécurisation du foncier sans avoir vraiment signé le bail. Et après, il y a une étape juridique très importante qui est effectivement cette rédaction du bail qui va avec les statuts de la société et tout le reste quand tout ça est imbriqué. Mais en tout cas, la rédaction du bail, c'est des éléments importants à co-construire avec la collectivité puisque en fonction du montage qu'on a choisi juste avant et des caractéristiques qu'on était obligé de faire, dans le bail, c'est là qu'on va écrire noir sur blanc la question de la durée, la question du loyer et d'autres questions qui vont venir après. Donc, en termes de contenu, sur la durée, aujourd'hui, sur du domaine public, en fait, quand on octroie l'occupation du domaine public, on a une valeur en durée qui est cible. Aujourd'hui, le Code général des propriétés des personnes publiques indique qu'on ne peut pas octroyer l'occupation pour une durée qui est supérieure à l'amortissement plus à un retour financier raisonnable. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas prévoir une durée qui sera trop longue. Il faut absolument prendre en compte la durée d'amortissement plus une rémunération raisonnable, sachant que rémunération raisonnable, il y a une interprétation possible là-dessus, elle n'est pas figée dans la règle, mais en tout cas, il faut avoir en tête cette durée d'amortissement qui est finalement la valeur cible. On peut faire moins, on peut faire plus, mais quand on fait plus, il va falloir faire plus attention. En termes de durée sur les baux, quand on est sur du bail amphithéotique, qu'il soit administratif ou classique, on peut aller, c'est forcément entre 18 et 99 ans, et quand on est sur une AOT ou COT avec des droits réels, là, on peut aller jusqu'à 70 ans et il n'y a pas de limite basse. Sur les loyers, là encore, quand on est sur, pardon, sur la durée, le dernier point, c'est que par contre, sur le domaine privé, là, il n'y a pas de règle juridique écrite puisque les collectivités sont libres dans la manière dont elles disposent de leur domaine privé. Sur le loyer, là, pareil, il va falloir faire une distinction. Si on est sur du domaine public, là, le CG3P va nous donner des règles. Donc, la règle, c'est qu'aujourd'hui, on met, il y a une redevance obligatoire. Cette redevance, elle doit tenir compte de la valeur du bien qu'on met en location, si je puis dire, plus des avantages de toute nature qu'on apporte. Et en fait, cette rédaction-là, elle pose quasiment l'obligation de faire et une part fixe qui va être un peu correspondante à la surface qu'on occupe et une part variable qui va forcément venir un peu en fonction du chiffre d'affaires et de ce qu'on peut retirer de la toiture PV ou de l'installation qui est faite. Donc, aujourd'hui, le CG3P, il nous donne un peu ces règles-là. Après, on peut faire vraiment beaucoup de choses puisque ces règles-là, elles sont impératives mais elles ne sont pas très strictes. C'est-à-dire qu'à part ces deux critères-là, on ne nous donne pas vraiment de choses interdites ou de choses obligatoires. Donc, pour moi, il faut quand même envisager une part fixe, une part variable. Et en plus, par contre, après, on peut prévoir plusieurs choses qui est une progressivité, par exemple, de la redevance. Donc, on peut prévoir qu'elles soient plus fortes au départ et qu'elles s'affaiblissent après. Ou l'inverse, en fonction de, au départ, on va construire, il n'y a pas vraiment de revenus qui sont générés, donc elle est plus faible, puis après, elle augmente en fonction de la durée. Donc, ça, c'est possible. Ce qui est aussi possible, c'est de prévoir une anticipation. Donc, aujourd'hui, sur du domaine public, on a le droit de donner par avance un loyer à la collectivité dans un maximum de cinq ans. Donc, on peut verser les cinq premières années à la collectivité et souvent, c'est fait parce que la collectivité, elle va réinvestir ses cinq premières années en part en capital dans la société. Donc, souvent, c'est un arrangement qui peut se faire et aujourd'hui, qui est permis par la réglementation de faire comme ça. Donc, pareil sur la progressivité, on peut imaginer que la société, elle verse plus sur les années de départ, ce qui permet un réinvestissement de la collectivité dans la société, dans laquelle elle a pris le départ et puis après, la redevance diminue avec le temps. Donc, voilà, on peut passer à la slide suivante pour revoir les autres points un peu majeurs du contenu du bail. Il va falloir traiter aussi dans le bail la répartition des responsabilités entre, finalement, l'exploitant et la collectivité. Donc là, il va falloir aménager certaines clauses par rapport à l'entretien d'équipements qui pourraient être communs. Donc, ça, c'est un point. Et un autre point très important, c'est les accès. Donc, quand on est sur les parkings, il va falloir établir des servitudes d'accès sur le parking pour qu'on puisse faire la maintenance ou des choses comme ça. Quand on est sur des toitures, c'est la même chose. Il va falloir organiser les accès au bâtiment. Donc, ça, c'est un premier point. Un autre point, c'est les assurances. Donc là, à Morse, par exemple, pour les collectivités, on vient de sortir une note pour guider les collectivités dans leur lien avec les assureurs et autres. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a des assurances qui vont être légalement exigées. C'est la décennale et encore la décennale que dans certains cas pour les toitures PV et d'autres qui vont pouvoir être demandées par la collectivité contractuellement. Donc, souvent, la collectivité va demander à la société qui vient installer des panneaux d'être assurée en tant que maître d'ouvrage de cette installation et puis d'être assurée après en tant qu'exploitant dans les dommages. Et on s'est aperçu dans les discussions qu'il y avait une discussion forte aujourd'hui entre collectivités et collectifs citoyens mais pas que autres installateurs sur la question d'une clause de renonciation à recours réciproque. Je fais juste un point là-dessus. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est de dire que, par exemple, quand on vient mettre du PV sur le toiture d'une école, l'assureur de l'école et le propriétaire de l'école, donc la commune, renoncent à un recours contre le propriétaire de l'installation PV et son assureur si jamais il y a un dommage qui est causé et inversement. Et en fait, ça, aujourd'hui, beaucoup d'assureurs d'installation photovoltaïque la demandent, pas tous, mais certains la demandent en tout cas pour réduire les primes d'assurance payées à une installation. Donc là, les collectivités sont souvent un peu prises en étau dans un sens où elles ont envie d'avoir cette installation. Si elles ne renoncent pas à ce recours-là, les surprimes d'assurance pourraient avoir des dommages très importants sur l'économie de l'installation. Par contre, à l'inverse, si elles ne l'apprennent pas, elles acceptent de prendre un risque, c'est-à-dire si l'installation dégrade leur bâtiment en dessous, elles ne pourront pas se retourner. Donc voilà, il y a beaucoup de collectivités qui quand même finalement acceptent cette clause de renonciation, mais en tout cas, ça pourrait être une discussion que vous allez avoir avec vos collectivités et avec votre assureur, tant pour les collectivités que pour le collectif qui viendrait installer. Et enfin, sur la propriété de la centrale à échéance du bail, donc là, on revient un peu sur les différences en fonction des montages qu'on a choisis. Je vous ai mis les principes en bas. Donc, quand on a une COT avec des droits réels, le principe, c'est qu'on doit démolir à la fin sauf s'il y a une clause de remise à titre gratuit à la collectivité. Le bail amphithéotique, bail amphithéotique administratif, c'est le principe, c'est retour gratuit sauf s'il y a une clause inverse qui dit qu'on démantèle. Et quand on fait un bail à construction, bail civil, là, ce qu'on pourra faire que sur du domaine privé, mais quand on fait ça, le principe, c'est qu'il y a une remise gratuite sauf s'il y a une clause inverse qui prévoit le paiement d'une soult, voire le démantèlement. Alors, il y a eu pas mal de questions. Je pense que j'ai vu Alex en traiter un certain nombre par écrit, d'autres dont tu as apporté la réponse au fur et à mesure. Je relaie encore quelques questions. Peut-on envisager pour une CIC citoyenne d'avoir une mise à disposition à titre gratuit des toitures publiques pour des équipements d'intérêt général type photovoltaïque ? Alors, excuse-moi Alex, du coup, j'ai vu que tu avais apporté une réponse. Donc, du coup, je te donne la réponse et tu peux peut-être la compléter. Donc, le code des collectivités ne permet pas la mise à disposition gratuite du domaine public, un euro symbolique et le minimum. Tu confirmes ? Effectivement, alors, effectivement, le code de propriété ne permet pas d'exonérer de redevances, sauf dans des cas très précis qui sont des associations à but non lucratif. Donc là, ça ne rentrera pas dans les caps parce qu'on vise quand même à produire du revenu. donc ça ne marchera pas ici. Effectivement, l'euro symbolique, c'est le minimum et encore, moi, je modulerais ça en disant que, encore une fois, le code nous dit qu'on doit tenir compte des avantages de toute nature qui sont apportés. Donc, effectivement, si l'euro symbolique permet de répondre à cette exigence-là, oui, sinon, ça peut être juridiquement contesté. Il y a Jonathan Lefebvre de Nantes-Saint-Nazaire qui dit avoir entendu qu'une collectivité a l'obligation de chercher à propos des responsabilités de chercher le responsable d'un sinistre et que la cause de renonciation à un recours réciproque lui était donc interdite car illégal. Est-ce que, du coup, c'est un élément qui a évolué ? Alors, ça n'a pas évolué. Effectivement, dans le Code général des collectivités territoriales, il y a une disposition qui dit qu'une collectivité ne peut pas renoncer à un recours contre quelqu'un qu'elle rémunère. Et du coup, il y a eu un débat juridique de savoir si, quand on met à disposition sa toiture, on est considéré rémunérer cette personne-là. Nous, on en a discuté avec des cabinets d'avocats qui nous ont dit, pour eux, non, ça ne rentre pas dans ce cas-là. Donc, quand on est dans un contrat de mise à disposition de toiture ou de terrain, cette clause ne s'appliquerait pas parce qu'on n'est pas dans le cas où on rémunère quelqu'un. Et du coup, on pourrait renoncer à recours contre cette personne-là. Ce qu'ils nous ont aussi dit, c'est que ce qu'on peut faire, c'est aussi des renonciations à recours partiels, c'est-à-dire qu'on peut les plafonner à certains montants. On n'est pas obligé de faire total. Mais en tout cas, pour eux, dans ce montage-là, mise à disposition, la renonciation à recours réciproque n'est pas interdite. Par contre, si on fait un marché public ou une constitution, là, oui, c'est interdit par contre par le CECD. Mais effectivement, il y a un débat juridique sur cette notion-là. Juste un petit point de temps, on est normalement au milieu de ce webinaire, si je compte, le nouveau départ. Donc voilà, c'est pour vous. Et juste une petite remarque de Cécile, sur laquelle je rebondis, qui nous félicite que c'est intéressant mais un peu complexe pour les néophytes. Donc effectivement, vous aurez un replay pour écouter tout ça bien à froid, tranquillement. Et vous avez déjà le replay aussi du premier webinaire qui est certainement plus accessible, qui est disponible. J'ai mis le lien dans le chat. Donc certainement, vous pouvez y accéder. Tout de suite, la suite. Oui, merci Julien. Et donc pour assurer Cécile, oui, c'est normal que ça vous paraisse complexe de prime abord. Voilà, nous avons essayé de condenser un peu tous les sujets qui intéressent les collectivités sur les projets de production d'énergie renouvelable citoyenne. Donc voilà, essayez de répondre au plus possible de questions que vous pouvez vous poser. Mais voilà, ça demande évidemment un temps de montée en compétence et un temps d'appropriation de ces questions. Donc n'hésitez pas à reconsulter le replay ou à échanger à nouveau avec les animateurs et animatrices en région sur tout ça. Donc, les assurances. Joël, on a déjà dit beaucoup mais je vous présente juste un peu le partenariat que Énergie Partagée a avec la Maïf pour les projets de toiture photovoltaïques, ce qu'on appelle les grappes photovoltaïques quand on a plusieurs toitures avec des installations. Donc nous avons un partenariat pour pouvoir mieux connaître les assurances, celles qui sont obligatoires, celles qui sont optionnelles mais intéressantes. Donc là, vous avez un résumé de toutes les assurances possibles sur ces projets. En tout cas, ce qui est à retenir, c'est que la société de projet citoyenne est responsable de son installation pour le… En cas de dysfonctionnement, il est possible de faire fonctionner l'assurance décennale de l'installateur. La collectivité reste responsable de son bâtiment ou de son terrain. Donc en cas d'incendie, de problèmes d'étanchéité, de la toiture qui serait complètement déliée de l'installation. Donc les deux parties sont assurées en cas d'accident et il s'agit de déterminer donc d'où vient le sinistre et qui est responsable pour faire fonctionner l'une des assurances qui est en œuvre. sur la vente totale ou l'autoconsommation ou le mode d'injection de l'énergie produite. Tu peux passer à la slide suivante, Julien. Voilà, on a comme beau tableau qui montre le choix technique qui doit se faire au regard de la faisabilité économique du projet et du montage juridique qui est à engager. Je le disais dans le premier webinaire, il ne faut pas essayer pour les projets électriques de faire de l'autoconsommation pour faire de l'autoconsommation. Il faut que ça ait du sens économiquement et ne pas sous-estimer les aspects juridiques à mettre en place. Je sais que les collectivités, les collectifs citoyens aussi sont très intéressés par l'innovation que représente l'autoconsommation. Voilà, Énergie Partagée, nous ne sommes pas des experts de ces projets. Toutefois, la plupart des projets que nous accompagnons sont plutôt en vente totale. parce que le cadre réglementaire, administratif, mais aussi fiscal est très complexe et ne permet pas forcément une bonne rémunération des projets. C'est vraiment sur cet aspect frein juridique d'une part, mais aussi de l'opportunité économique que les projets se cassent les dents et se disent non, non, finalement, on voulait faire de l'autoconsommation, mais on va faire de la vente totale parce que ce n'est pas possible. cela dit, dans le réseau d'énergie partagée, il y a quand même de plus en plus de projets en autoconsommation, notamment le projet Oncimé en Bretagne, Minawat dans les pays de la Noire, Sérénissonne dans la région sud-provençale Pecôte d'Azur. Si vous souhaitez vraiment un projet d'autoconsommation, on peut vous conseiller de se renseigner auprès d'Espul, qui est l'association spécialiste du photovoltaïque, également Enedis qui accompagne ce type de projet grâce à son réseau d'interlocuteurs privilégiés. Vous pourrez étudier cela avec des bureaux d'études spécialisés. En tout cas, vous avez pas mal de précisions sur le modèle économique de la vente totale ou de l'autoconsommation, qu'elle soit individuelle ou collective dans ce tableau. Également, ce que cela veut dire en termes de montage juridique, de documents juridiques qui seront à produire. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire de votre projet. En tout cas, si vous voulez un projet innovant, il ne faut pas forcément s'obstiner sur un projet d'autoconsommation qui n'a pas de sens économique sur votre territoire. Voilà, notamment sur le photovoltaïque au nord de la France, ça risque d'être compliqué. Vous pouvez tout de même faire un très beau projet citoyen. Les projets citoyens, c'est déjà innovant en termes sociales et démocratiques. Et ça, déjà, sont l'autre complexité. Donc, ne vous mettez pas des objectifs trop difficiles à atteindre pour un premier projet de production locale d'énergie sur notre territoire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet de consommation ? Sinon, on va tout garder pour la fin et puis je vous parle de la communication sur les projets. Oui, je pense qu'on va garder les questions pour la fin. Oui, c'est ce que j'allais dire, Alex. Pour l'instant, il n'y a pas trop de questions sur cet aspect d'autoconsommation à part une remarque de Patrick Cruissell de OWAT citoyen qui nous dit que l'autoconsommation va devenir la norme vu la baisse des tarifs d'achat et l'augmentation du prix de l'électricité. Voilà cette petite remarque. Encore faudra-t-il simplifier les démarches administratives, le cadre réglementaire sur les distances possibles par rapport à la centrale de production pour les projets d'autoconsommation collective et puis en attendant le tarif le TURP donc le tarif d'utilisation du réseau électrique pour l'autoconsommation est encore très élevé et rendre difficilement viables économiquement les projets. Excuse-moi Alex, il y a une question de Frédéric Gosselin à laquelle je pourrais d'ailleurs répondre mais je vais te laisser le faire. Est-ce possible de faire une partie en vente totale et une autre en autoconsommation dans le même projet ? Donc vente totale non mais c'est tout à fait possible c'est un choix qui a été fait pour certains projets du réseau d'énergie partagée de se dire que l'autoconsommation comme il s'agit quand même de produire de vendre d'autoconsommer le plus possible l'énergie produite par la centrale on va se baser sur les consommations du site et dans ce cas-là on aura plutôt tendance à dimensionner à la baisse le projet donc si on a une belle toiture au site on peut se dire qu'on fait quand même une petite partie en autoconsommation qui va donc répondre à la demande de consommation sur le site et puis le reste en vente totale en injection sur le réseau c'est quelque chose qu'on peut choisir de faire. Oui à propos de ce que tu dis effectivement l'autoconsommation si j'ai bien compris plusieurs intervenants c'est que c'est d'autant plus légitime sur des bâtiments où la consommation est très prédictible finalement et très linéaire aussi on l'a fait notamment par exemple sur les toits du marché d'intérêt national de Nantes où il y a beaucoup de frigos et un frigo par exemple c'est une consommation très linéaire très prédictible et donc là le projet d'autoconsommation prend toute sa valeur. Voilà ça va être moins le cas sur une école qui va être fermée une partie de l'année au moment où on produit le plus pendant les vacances scolaires d'été donc voilà il faut vraiment se poser la question du potentiel pour le projet et puis du modèle économique comme je vous le disais. Ok donc j'ai pas d'autres questions pour l'instant peut-être que tu peux passer au sujet suivant. Alors on peut passer au sujet de la communication la communication c'est une petite action pour la collectivité mais un grand levier pour le projet effectivement il y a pas mal de choses que la collectivité peut mettre en place qui ne coûtent pas grand-chose et qui sont pourtant très utiles très efficaces pour les projets citoyens d'énergie renouvelable pourquoi ? Parce que la communication de la part de la collectivité sur le projet va être un levier très important pour cultiver la notoriété du collectif citoyen de faire connaître sur le territoire et puis assurer sa crédibilité sa légitimité. Je vous rappelle qu'il s'agit de collecter de l'argent auprès des habitants donc il est primordial d'inspirer la confiance et lorsque un ou un élu intervient en réunion publique pour soutenir un projet en prêtant sa salle en communiquant dans son bulletin d'information sur ses raisons sociaux c'est une aide inestimable pour le projet pour donner confiance aux habitants on a vraiment un gage qui est donné par la collectivité qui s'implique dans le projet et en plus du point de la collectivité cela donne une occasion pour faire de la pédagogie sur l'action de la collectivité pour la transition dans le domaine de la démocratie locale de présenter ses autres politiques en lien avec le projet dans le cadre des réunions publiques. Cette communication elle est importante pour la réalisation du projet mais aussi durant toute sa vie pour continuer à animer le territoire autour de la thématique de la transition énergétique pour continuer à lutter pour la diminution de nos consommations rappeler les éco-gestes d'efficacité de sobriété contribuer à la lutte contre la précarité énergétique voilà c'est tout un rôle d'animation du territoire qui est celui de la collectivité et qui trouve sa place complètement dans cet aspect communication mobilisation citoyenne du projet vous trouvez sur cette slide quelques idées de moyens de communication à mobiliser par la collectivité pour appuyer un projet j'en ai déjà mentionné il y a également l'organisation de conférences de presse vous pouvez aider les citoyens à présenter leurs projets dans la gazette locale ou la presse quotidienne régionale communiquer sur la participation de la collectivité au conseil de gestion de la coopérative dans le bulletin d'information communale ou sur les réseaux sociaux de la collectivité et des élus ce sont des choses qui fonctionnent bien et qui sont vraiment un coup plus important pour le projet et puis pour la collectivité dans la pédagogie sur son action sur le territoire j'ai juste un petit mot pour rappeler que j'ai partagé un peu plus haut dans l'onglet conversation la page inventaire des ressources dont on dispose pour évoquer l'énergie citoyenne qui s'appelle parlons d'énergie citoyenne et vous avez l'adresse de cette page un peu plus haut dans le chat d'ailleurs vous trouverez sur cette page ressources pas mal de choses intéressantes notamment des vidéos de témoignages d'élus qui expliquent comment est-ce que la collectivité s'est impliquée dans un projet citoyen d'énergie renouvelable qu'est-ce qu'elle en a retiré comment est-ce qu'elle agit exactement ça peut aussi vous inspirer donc voilà on peut ouvrir le champ à toutes questions sur le webinaire d'aujourd'hui écoute pour l'instant je ne vois rien venir si ça se trouve malgré l'incident technique qui nous a coûté 10 à 15 bonnes minutes au démarrage de ce webinaire on va pouvoir finir à l'heure ce qui serait carrément incroyable et pouvoir aller manger pour l'instant je ne vois pas de questions alors bien sûr vous pouvez s'il y en a qui vous viennent entre temps alors on nous demande comment on peut adhérer oui je finis ma phrase s'il y en a qui vous viennent entre temps vous pourrez après nous les communiquer bien sûr par mail on y répondra peut-on trouver demande Cécile Gression de l'Agnon peut-on trouver des exemples de documents administratifs type bail alors justement Énergie Partagée a produit avec l'association des centrales villageoises un guide des baux qui nous est proposé pour les structures adhérentes à Énergie Partagée donc voilà ça fait bien venir avec la question précédente en adhérent vous accédez à de nombreuses ressources sur notre espace adhérent typiquement ce type de production juridique assez pointue et je sais que nous travaillons également actuellement sur des baux types qui pourront vous aider à aller plus loin en tout cas sur l'espace adhérent vous avez aussi des baux qui ont été communiqués qui ont été transmis par des porteurs de projets qui les mettent à disposition du réseau et donc vous pouvez étudier pour voir comment les adapter à votre contexte on vous conseillera toujours de bien prendre en compte votre contexte ce que vous avez envie de faire sur votre territoire de votre projet pour adapter ces documents ressources et ne pas faire simplement du copier-coller qui ne serait pas adapté par la suite à votre projet voilà et pour adhérer il y a donc un formulaire sur le site internet je pense qu'on pourra le mettre en lien du petit email avec le lien vers le compte-rendu vidéo absolument j'en profite aussi pour répondre à Younes qui demande des précisions sur les aspects juridiques mis en concurrence bail alors bien sûr Younes ça ne va pas être possible dans les 10 minutes qu'il nous reste en revanche je mets tout de suite en lien je mets tout de suite en lien un stage CNFPT du coup gratuit pour les agents des collectivités territoriales qu'on met en oeuvre donc avec le CNFPT le 11 octobre en présentiel à Montpellier 11, 12 et 13 octobre trois jours autour justement de créer une dynamique locale sur son territoire autour des énergies renouvelables et structurer ensuite cette dynamique au sein de sociétés de projets et donc c'est à la fois les aspects de communication qui ont été évoqués par Alex là et en même temps tous les aspects juridiques ont été très bien évoqués par notre spécialiste d'amorce Joël donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ce stage il est fait pour vous agents des collectivités et vous retrouverez des intervenants d'énergie partagées une autre question c'est un petit peu la bande annonce aussi du prochain webinaire du 22 avril qui va porter sur cette question de la mise en concurrence pour le foncier public il y a des possibilités pour s'éviter une mise en concurrence longue et complexe notamment avec la notion de contrôle étroit qui vous sera expliqué le 22 avril et sinon voilà toutes les différentes possibilités pour la mise en concurrence seront également abordées lors de ce webinaire oui et si je peux juste faire un petit complément à Morse aussi on a rédigé beaucoup de documents guides aussi pour les collectivités pour les appuyer dans cette démarche on a fait beaucoup de choses notamment un guide démontage juridique pour répondre à des questions plus précises que vous vous posez sur ces différents points on a aussi un guide l'élu et le photovoltaïque qui sont en ligne et accessibles donc voilà et puis pour l'adhésion à Morse aussi puisque certaines publications sont réservées aux adhérents et possible via le site internet il y a un formulaire également pour remplir voilà une petite remarque peut-être il nous reste quelques minutes pour l'aborder comme quelqu'un qui souligne que comme la question des spécialités des EPCI il y a un flou qui semble persister sur les assurances et ces problématiques quand il faut rassurer les autres élus et maires de communes qui accueilleraient le projet donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus est-ce que vraiment les assurances peuvent constituer un frein pour monter un projet renouvelable citoyen dans le cadre d'une communauté de communes ou d'un EPCI est-ce que vous avez des éléments pour rassurer Pierre ? En soi les flous sur les assurances peuvent tout à fait être comblés par le fait que dans le bail la collectivité peut demander à faire figurer certaines choses et donc s'il y a des assurances sur lesquelles la collectivité souhaite que le collectif citoyen la société de projet soit assurée on peut totalement le décider ensemble le bail de location du foncier il va vraiment être co-construit entre la collectivité et les citoyens à partir de là il s'agit de discuter d'échanger de négocier ensemble sur ce qu'on y fait figurer noir sur blanc Christophe qui est Vande R. Secker je ne voudrais pas écorcher son nom à Valenciennes qui demande si la formation CNFPT est ouverte aux élus je ne crois pas mais vous trouverez sur la page que je vous ai donné le contact de la personne au CNFPT vous pouvez toujours lui demander et peut-être obtenir une exception ou un aménagement en tout cas n'hésitez pas à la contacter c'est une personne très ouverte à la discussion beaucoup de merci pour ce webinaire qui a été un peu épique au début d'ailleurs je voudrais remercier tous les participants et participantes de leur grande bienveillance de leur patience au début de ce webinaire ils ne nous ont pas stressés ils nous ont permis de nous remettre en selle vraiment c'était très sympathique de votre part vous êtes tous restez là c'était très sympa merci beaucoup je pense que je suis le chat noir parce que d'habitude les webinaires fonctionnent très très bien mais non Alex mais non Alex déjà je le sais c'est moi Julien c'est moi le chat noir du webinaire non 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 je me refuse à dire ça je pense que les réseaux sont très sollicités en ce moment c'est le début du confinement je pense que c'est pour ça vous avez de la chance ce ne sera pas moi ce sera vous avez de la chance non désolé pour vous mais vous verrez mon collègue Arnaud Foulon et donc peut-être on aura un petit peu plus de chance sur la connexion en tout cas l'important c'est que ça ait pu se dérouler d'à peu près de bonnes conditions je pense que c'est le cas donc s'il y a quelques questions qui nous ont échappé ne vous inquiétez pas on se débrouillera pour vous y répondre je propose de clore ce webinaire Alex et Joël on peut passer les dernières slides où on remet les ressources que tout le monde les voit quand même on rappelle les ressources votre territoire est plein d'énergie vos citoyens aussi également donc une publication de la banque des territoires mieux maîtriser le développement des zones sur son territoire guide à l'usage des collectivités locales et donc le lien vers la carte des animateurs et animatrices de réseaux régionaux pour vous faire accompagner toujours plus proche de votre territoire merci beaucoup bon appétit et à la donc dans deux semaines pour le prochain et dernier webinaire de cette série merci beaucoup au revoir merci merci au revoir au revoir